Salut à tous, les terriens ! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous parler dans une vidéo précédente intitulée « Les Véganes censurés » de ma venue en 2017 dans les dossiers qui ne s'étaient pas faite, qui avait été annulée, une conférence dans le cadre d'un lycée agricole, qui avait été annulée sous la pression du lobby des éleveurs, en particulier le syndicat des jeunes agriculteurs proche de la FNSEA. Alors, il se trouve que j'ai retrouvé cette émission radio sur France Culture, parce qu'il y a une émission qui traite de ce sujet, une enquête, et je vous l'ai mise à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez l'écouter. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Une étudiante, à niveau BTS, m'avait appelée, donc Julie Cossot, et avait décidé d'organiser son projet pédagogique autour de ma venue. Alors, le film « My Life is a Cage » et ma conférence « Animaux, santé, planètes, finis la jebette ». C'était organisé dans un cinéma, dans la petite ville de Mel, dans les Deux-Sèvres, alors pas loin de New York, et ce soir-là, il devait y avoir Jean-Luc Daube avec moi pour présenter aussi sa conférence. Donc, Jean-Luc Daube, c'est l'auteur du livre « Ces bêtes qu'on abat ». C'est un ancien inspecteur de l'OABA qui a passé beaucoup d'années à inspecter les abattoirs. Donc, ça a été très, très difficile pour lui. Ça l'a beaucoup marqué. Depuis, évidemment, vous imaginez qu'il est végane avec tout ce qu'il a vu, tout ce qui se passe dans les abattoirs. Donc, on devait y aller. Tout était organisé. Les billets de train avaient été achetés par l'établissement scolaire. L'équipe encadrante, les professeurs étaient très, très contents de nous faire venir pour organiser un vrai débat, un débat de société assez important. Donc, c'était le 31 mars 2017. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant notre venue, j'ai eu un coup de fil d'un professeur, donc l'encadrant du projet pédagogique, qui m'appelle et qui me dit « Écoutez, M. Corpart, je suis désolé, mais on ne sait pas trop pourquoi, mais la direction de l'établissement a annulé tout simplement votre venue. Est-ce qu'il y a eu des pressions ? Est-ce qu'il y a eu un problème ? Est-ce qu'elle a eu peur de débordement ? » Mais l'approviseur n'a pas voulu que vous veniez. C'est annulé. Donc, les étudiants étaient vraiment dégoûtés parce qu'ils avaient travaillé dessus pendant des mois pour organiser cet événement avec le cinéma, etc. Et avec Jean-Luc, on n'en a pas su vraiment plus. Sauf qu'est arrivée cette enquête sur France Culture, qui s'est emparée du sujet, qui a interviewé Julie Cossot, mais aussi vous allez voir d'autres intervenants jusqu'à l'approviseur de l'établissement. Et on s'aperçoit que derrière ça, évidemment, il y a donc ces fameux lobbies des éleveurs qui ont agi pour faire pression. Donc, en fait, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'évidemment, cette vague, cette révolution de conscience, cette vague vegan qui arrive, fait peur de plus en plus à ces lobbies. Alors, le lobby de la viande, du lait, l'élevage en général, le lobby de la pêche, etc., les bouchées, etc. Ça leur fait très très peur parce qu'il ne s'agit pas juste d'une petite mode alimentaire ou quoi, il s'agit d'un réveil des consciences qu'on peut faire autrement que manger des animaux. On peut faire autrement que saccager la planète et faire du mal aux autres et en plus s'empoisonner. Donc, je tiens tout de même à préciser que nous n'allons pas contre les éleveurs car les éleveurs, en général, pour faire du lait ou de la viande, sont exploités eux aussi et vivent très très mal en dessous du SMIC. Plusieurs d'entre eux se suicident régulièrement et sont assez malheureux en règle générale. Ils ont beaucoup de dettes, etc., avec des exploitations qui ne leur apportent pas beaucoup d'argent. Les animaux souffrent. Nous, au bout de la chaîne, on ne mange vraiment pas de bonnes choses pour notre corps. Tout le monde est malheureux là-dedans et qui fait énormément d'argent ? Ce sont les groupes de transformation et les groupes de distribution, que ce soit pour le lait et pour la viande. Donc, en tout cas, personne n'est heureux. Nous, on est là pour encourager les éleveurs à changer, à transformer leur métier. Il y en a plusieurs qui sont en train de le faire. C'est possible d'avoir une agriculture pacifique, respectueuse de l'environnement et sans exploiter les animaux. Voilà, ça, c'est possible. On est là pour les encourager. On aura toujours besoin d'agriculteurs. On aura toujours besoin de manger. Donc, il ne s'agit pas de détruire des métiers et de ne rien faire à la place. Mais de toute façon, si on veut sauver cette planète, si on veut arrêter de faire du mal aux animaux et si on veut arrêter cet empoisonnement de nos corps, il va bien falloir un jour que nous pensions à végétaliser au maximum notre alimentation. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. L'histoire finit relativement positivement parce que grâce à cette enquête sur France Culture, on a pu mettre en lumière cette pression des lobbies, donc des jeunes agriculteurs proches de la FNSEA, sur la direction de l'établissement pour faire annuler notre venue. Alors que notre venue était tout à fait pacifiste, on proposait une conférence, un débat de société qui est très important d'avoir. Donc, merci aux journalistes de France Culture d'avoir organisé cette enquête. Je vous remercie aussi à vous tous de suivre mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec l'émission de France Culture. Merci pour eux, merci pour nous, merci pour elles. Chaque vie compte. Je vous aime. Ciao. Bonjour. Bonjour Julie, c'est ça ? Oui, c'est ça, entrée. Merci. Donc, je m'appelle Julie Cossot. Là, j'ai 19 ans actuellement. Moi, ça fait depuis mon entrée en BTS, donc en 2015, que je suis végétarienne par Éthique pour les animaux. Moi, ce qui m'a poussée à être végétarienne, c'est les vidéos tournées par l'association L214, montrant la cruauté avec laquelle les employés d'abattoirs traitaient les animaux. Là, je suis actuellement en fac de biologie à Poitiers. J'ai comme projet de faire éthologue, donc celui qui étudie le comportement animal. Et l'année dernière, j'ai réalisé pendant deux ans un BTS gestion et protection de la nature. Dans un lycée agricole. Dans un lycée agricole, c'est ça. Et du coup, il y avait un cours que nous avions sur l'éducation socio-culturelle. Et notre professeur devait nous accompagner dans la réalisation d'un PIC, donc un projet initiative et communication, et donc le choix de ce projet était totalement libre. Donc on a commencé à nous en parler en septembre et on avait jusqu'en février pour le préparer et il devait se dérouler en mars. C'est un journal breton un peu spécial que je vous propose aujourd'hui car il se passe en Poitou-Charentes, deuxième région d'élevage en France, après la Bretagne bien sûr. Sur la route qui m'a conduite ici, j'ai vu d'immenses champs de maïs, et des bâtiments où sont élevées les chèvres laitières, qui ne sortent généralement pas au près. C'est une habitante qui m'a appelée pour m'informer d'une étrange censure qui aurait eu lieu en mars 2017 dans un lycée agricole non loin de chez elle. J'ai voulu rencontrer les différents protagonistes de cette histoire. Julie donc, me raconte ce que sont devenus ces fameux PIC, projet d'initiative et de communication, menés par les étudiants. Il y a eu des projets très variés. Je sais qu'il y a eu une exposition photo. Il y a eu un concours de voitures de deux chevaux. Et je me souviens aussi d'un concert de rap. Et donc, moi, j'ai choisi de le réaliser sur le thème du véganisme. J'ai eu cette idée parce que, en fait, moi et mon ami, donc j'avais un ami dans cette classe, on voulait absolument parler du spécisme, qui est le fait de considérer que nous sommes au-dessus des autres espèces animales. Et donc, de faire des différenciations entre espèces, au même titre que le racisme qui fait des différenciations de couleurs de peau, ou au même titre que le sexisme qui fait des différenciations de sexe. Et on avait une association qui sensibilise sur la condition animale. Et donc, nous, on a eu pour idée de faire venir cette association qui passe d'un court-métrage de 30 minutes qui s'appelle My Life is a Cage. My Life is a Cage. My Life is a Cage. Et ensuite, de faire une conférence avec Guillaume Corpart, donc le personnage principal de cette association. Et la conférence portait comme nom « Quel lendemain pour les animaux, les humains et la nature ? » Après cette conférence, on voulait continuer sur un débat avec le public. Ensuite, on voulait absolument qu'il y ait un côté gustatif dans notre soirée pour montrer vraiment le véganisme et le végétalisme par l'alimentation. Et donc, c'est pour ça qu'on avait l'idée de faire un petit buffet à prix libre. Et après ce repas, on voulait inviter M. Jean-Luc Daube qui est écrivain du livre « C'est bête qu'on abat » et qui a été anciennement enquêteur dans les abattoirs. Et donc, notre projet devait avoir lieu le vendredi 31 mars. Et du coup, c'est mi-mars seulement que la proviseure a décidé d'interdire notre projet. On a été convoqués dans son bureau justement parce qu'elle avait peur de la pression des agriculteurs, du lobby de l'élevage, du lobby de la viande. Elle m'a dit « Vous savez, le lobby de la FNSEA est très puissant donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée de réaliser ce projet. » Mot pour mot. Oui, mot pour mot. Selon elle, comme on était dans un lycée agricole avec une filière de production animale, ça serait trop provocateur de faire un projet sur le végétalisme. Donc, elle a décidé d'interdire notre projet à deux semaines de cet événement alors que nous avions déjà réalisé toute la communication et nous avions déjà engagé des frais pour les intervenants. Donc voilà, ça a été vraiment un coup dur pour moi et mon ami car nous y avons mis tout notre cœur et on trouvait vraiment ça dommage parce que pour nous, c'est la liberté d'expression et du coup, ça doit pouvoir avoir lieu dans tous les thèmes. Et d'ailleurs, son autre argument était de dire qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un de contradictoire à ce projet donc par exemple faire venir un éleveur ou quoi à notre projet. Tout de suite, on lui a dit nous, on est d'accord si vous voulez, on peut organiser ça maintenant au moins, ça nous permettra de faire vraiment notre pic parce que c'était il y a deux semaines et là, comme par hasard, l'approvisione nous a dit maintenant c'est trop tard, vous ne pouvez plus le faire de toute façon. C'est le seul projet qu'elle a refusé de tous les projets pic qui avaient été soumis ? Oui, c'est le seul projet qui a été refusé. Il faut quand même savoir que les professeurs se sont mobilisés contre la directrice en disant qu'on devait faire ce projet, qu'on était en droit de le faire mais ça n'a rien changé au choix de la directrice. Et vous avez compris son choix ? Non, et je ne le comprends toujours pas aujourd'hui. Du coup, comme on avait mis des affiches, on a décidé d'aller, au lieu de les enlever, de les rayer et d'écrire dessus justement projet censuré par l'établissement. Voilà, c'était un choix de notre part d'informer les gens, de dire que ce n'était pas un projet que les étudiants avaient fait et puis ils décident de l'annuler du jour au lendemain parce que ça aurait pu être mal vu. Après aussi, ce qui peut paraître drôle, c'est que cette année, les projets se sont toujours continués et il y a eu un projet sur la chasse. Donc c'était, je crois, un concert de trompe de chasse dans une église. Donc ce qui peut paraître drôle car là, par exemple, ils n'ont pas fait venir de personnes contradictoires. Ils auraient pu faire venir quelqu'un d'antichasse mais ils ne l'ont pas fait. Et vous pensez que c'est des chasseurs qui vont jouer aussi ? Oui, c'est des chasseurs de chasse à cours du coup, qui vont jouer des corps de chasse. France Culture, les pieds sur terre. Alors, je suis Morvan Benoit, je suis professeur d'éducation socio-culturelle dans des lycées agricoles. Donc Julie, c'était une étudiante que j'avais l'année dernière en BTS-GPN. Donc BTS-GPN, c'est Gestion Protection de la Nature. Donc dans ces BTS-là, il y a généralement deux types de public. Il y a des étudiants qui ont une culture autour de la chasse, la pêche, donc qui ont vraiment des connaissances du milieu naturaliste mais dans une vision assez conventionnelle, on va dire, de la chose. Et puis souvent, il y a des gens qui, eux, sont plus attirés par les problématiques environnementales. Voilà. Donc ça fait souvent des publics un peu pas toujours d'accord. Et donc, dans ce cadre-là, nous, en BTS, on a ce qui s'appelle un PIC. Donc c'est Projet Initiative et Communication. C'est une espèce de marge de manœuvre qu'on laisse à disposition des étudiants. Ils choisissent un thème et ils essayent de mener le projet comme ils l'entendent au bout. L'idée, c'est de faire qu'ils aient une idée, quelle qu'elle soit, et que cette idée devienne réalité. Et donc, Julie et Frédéric, ils étaient deux à monter ça, eux avaient voulu traiter du véganisme. Bien évidemment, j'ai soutenu mes étudiants qui voulaient traiter ça, d'autant plus qu'ils l'ont fait de manière très professionnelle. Ils ont vraiment mis en place ce projet. Ils ont pris contact avec différentes structures. Donc le projet avançait bien. Et donc, moi, je trouvais tout à fait légitime que dans un lycée agricole, on puisse parler de ça puisqu'on en parle partout. Pourquoi on n'en parlerait pas chez nous ? D'autant plus qu'on est des lycées agricoles, donc on est directement intéressés par ce genre de choses. Et puis, en fait, j'ai été appelé par la proviseure, donc trois semaines avant, je l'ai rencontrée et elle m'a dit que ça posait un problème, ce pic posait un problème. Pour la directrice, son argument premier, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contradicteur. Mais son argument second, c'est qu'elle ne voulait pas être porteuse d'un projet qui potentiellement pouvait gêner les gens de la profession. Il est vrai qu'avant ce projet sur le véganisme, il y avait eu deux ans avant un projet sur le végétarianisme qui avait été porté par trois autres étudiants. De votre classe ? Du BTS-GPN, oui, de ma classe. Et donc c'est pareil, c'était un projet qui avait été relativement bien mené. Voilà, il y avait une nutritionniste qui était intervenue et puis il y avait un repas végétarien qui avait été préparé par les cuisiniers du lycée. Donc c'était un projet en plus qui avait reçu un accueil plutôt positif de la part du lycée puisque il y avait les cuisiniers du lycée qui avaient participé et donc ils étaient plutôt contents d'avoir fait un repas différent. Et quelques jours après, oui, il y avait eu un appel des GIA. Les jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs qui étaient visiblement assez remontés sur le fait qu'aujourd'hui dans un lycée agricole en France, on fasse la publicité pour un repas sans viande. Je crois qu'ils ont appelé directement l'approviseur du lycée. Ce qui explique peut-être qu'elle était deux ans après, elle est prise un peu peur de ce que le véganisme pouvait entraîner comme réaction de la part des syndicats. La proposition a été faite au GIA d'avoir le droit de faire une journée de promotion de la viande l'année d'après dans le lycée, ce qui s'est fait. Il y avait une sorte d'hôtesse d'accueil qui était là dans le self et puis qui était là et qui distribuait des petits papiers sur le fait que la viande qui était proposée, la viande qui était faite par les agriculteurs français était de super qualité et ceci, ça. C'était une fille qui avait, je ne sais pas, entre 25 et 30 ans, c'était une brune qui avait l'air très gentille. Ce n'était pas vraiment un projet pour le coup, c'était vraiment, voilà, ils sont venus dans le lycée, ils avaient pignon sur rue pour montrer leur propagande. Et donc pour vous qu'elle ait refusé deux ans après, c'est qu'elle s'est auto-censurée ? J'imagine que oui, ça a dû jouer, oui. Parce que les JIA, c'est un syndicat qui est assez puissant, qui est écouté, qui a du poids. Les lycées agricoles sont forcément en contact avec les chambres d'agriculture, les syndicats. On a pas mal d'élèves qui doivent aller en stage dans les exploitations. Donc, forcément, c'est bien d'avoir une image qui passe vis-à-vis des agriculteurs les plus majoritaires. Mais voilà, il n'y a pas eu besoin que les JIA ou la FNSEA interviennent. Et donc là, non, non, c'est une décision souveraine de la proviseure du lycée. Chaillet Chaudet craint l'eau froide. Les pressions de deux ans auparavant ont joué leur jeu. Comme vous l'imaginez, j'espérais m'entretenir avec la proviseure du lycée. Mais après un premier accord de principe, elle s'est rétractée en m'adressant le mail suivant. Bonjour. Les projets communs développés par les filières production et aménagement protection de l'environnement dans le respect mutuel des approches différentes que peuvent avoir nos apprenants m'incitent à décliner votre proposition d'interview. Comme vous, peut-être, je n'ai pas compris grand-chose à son message. Je l'ai donc rappelé, mais ça ne s'est pas très bien passé. Je vous appelle sur l'interdiction du sujet sur le véganisme. Ce n'est pas une interdiction du sujet sur le véganisme. C'est une interprétation, la madame. Ah, ce n'était pas une interdiction ? Non. C'était une interdiction, mais pas du sujet sur le véganisme. Le sujet, ce n'était pas le véganisme. Il faut arrêter d'interpréter les propos, madame. Donc, elle a raccroché. Je me suis alors rendue au lycée agricole où j'ai tout de même pu rencontrer un enseignant proche de la direction. Celui-ci, refusant d'être enregistré, m'a expliqué que non, vraiment, il n'y avait aucun lien entre la pression exercée par les jeunes agriculteurs en 2015 et l'interdiction de l'événement végane de 2017, que la journée de promotion de la viande en 2015 n'était pas non plus en lien avec la pression des agriculteurs, mais qu'il y avait régulièrement des journées de la sorte dans les lycées agricoles. Et enfin, que ce n'est pas du tout par peur pour son image que le lycée avait annulé cette soirée végane, mais vraiment à cause de l'esprit non contradictoire du projet et pour protéger les élèves de l'agressivité des agriculteurs. Donc, Julien Chartier, moi, je suis le président des jeunes agriculteurs. En fait, le syndicat des jeunes agriculteurs, ça regroupe en gros 50 000 adhérents au niveau national. L'âge limite de l'engagement dans ce syndicat, c'est 35 ans. Donc, nous avons tous moins de 35 ans, on va dire. Et surtout, la mission première, c'est vraiment d'apporter une vision jeune, essayer de faire évoluer l'agriculture dans le bon sens. Apporter cette fougue que la jeunesse peut apporter, j'ai envie de dire. Il ne faut pas enfoncer les portes, comme on dit, mais apporter des idées novatrices un petit peu. Cette éleveur de chèvres laitières me reçoit à la chambre d'agriculture dans les bureaux de son syndicat très proche de la FNSEA, les jeunes agriculteurs. Il n'a pas souhaité me rencontrer sur son exploitation de peur que je fasse partie d'une association de défense des animaux. En 2015, apprenant l'organisation d'un repas végétarien, il avait décidé avec d'autres agriculteurs de s'inviter au conseil d'administration du lycée agricole. Vous savez, JIA, c'est aussi un réseau des adhérents qui sont à l'écoute de leur monde extérieur et engagés sur leur territoire. En fait, c'est un tract qui a circulé au sein d'un autre lycée. En gros, c'était un projet d'un groupe de jeunes étudiants. Alors, sans vouloir remettre en cause de leur démarche, c'était de faire un repas sans viande. Et ce tract nous est bizarrement arrivé entre les mains via la famille d'un adhérent. Et donc, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Adhérent qui était choqué, lui aussi ? Qui était choqué et producteur de viande, en plus. Donc, je me souviens, il m'a appelé à 8h30 du matin et le conseil d'administration était à 13h30. Donc, en moins de 5 heures de temps, on a organisé cette petite incursion au sein du conseil. Vous étiez combien à vous mobiliser ? Alors, quand on organise quelque chose comme ça en moins de 5 heures de temps, c'est sûr, on n'était pas 50, mais on était une quinzaine. On était à l'heure, on était même à 15 minutes en avance et quand le CA a commencé, on a fait irruption dans la salle et on nous a donné la parole. Certains d'entre nous étaient furieux, on a demandé des explications au proviseur et au président du conseil de l'époque. Depuis, on a de nouvelles relations qui se sont nées et voilà, on a bien conscience qu'on ne peut pas intervenir à chaque fois sur les méthodes pédagogiques qui sont sur les projets comme ça d'étudiants. Mais ce que nous, les JIA, on combat et d'autres syndicats le font aussi, c'est le sectarisme. Alors, vos propositions, c'était quoi ? C'était de proposer l'inverse et c'est ce qu'on a réussi à mettre en passe puisqu'après, on a réussi à faire un repas 100% viande, enfin, repas avec des produits carnés. Ça a été accepté, ça, tout de suite par l'improviseur ? Ah oui, oui, enfin, oui. Tout simplement, enfin, je ne vais pas m'étendre, oui, ça a été accepté. Mais, ce qu'on reprochait aussi à cet établissement, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle des projets. Voilà, chaque étudiant proposait son projet, il n'y avait pas forcément de commission qui pouvait mettre un droit de veto. Et du coup, vous avez proposé de faire partie d'une commission qui... C'est le proviseur qui nous a proposé de remettre en place cette commission. Voilà. Donc ça, cette commission a été mise en place. JIA, il siège maintenant. Ça a été quand même, ça a porté ses fruits. On n'a pas fait une action comme certaines fois où on donne un coup d'épée dans l'eau. Pour 2017, j'ai appris que le lycée agricole avait dit qu'il préférait annuler la soirée vegan pour protéger les élèves de possible agressivité des agriculteurs. C'est pas forcément envers les élèves qu'on aurait été agressifs, mais plutôt envers leurs formateurs. De toute façon, c'était pas forcément à mon avis pour protéger les élèves, mais protéger l'image du lycée et le corps enseignant. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire, mais les établissements de formation ont quand même besoin de nous parce qu'ils sont bien contents de trouver des maîtres de stage, ils sont bien contents de trouver des intervenants pour expliquer la réalité de notre métier. donc s'il y a trop de projets et trop d'actions comme ça, nous, on leur tournera le dos quand ils nous solliciteront, ça c'est sûr. Je pense que notre intrusion a laissé des traces. Les mots, parfois, peuvent être forts et violents. Voilà, je pense clairement qu'ils ne voulaient pas revivre notre intrusion qu'on avait fait il y a deux ans. Voilà, bon. Après, l'argument du fait de ne pas avoir s'exposer à notre agressivité, protéger les élèves, voilà, moi, en tant que président, je n'aurais pas demandé à mes gars d'aller, voilà, on prend les bâtons, on va taper sur les élèves. Non, loin de là. Une agression verbale, vous auriez été capable ? Après, tout dépend des élèves. Les élèves, souvent, ce sont des étudiants, donc des personnes majeures qui doivent aussi être maîtres de leurs propos et tout ça. On aurait été, j'ai envie de dire, eux, certes, ils étaient étudiants, mais adultes aussi. Donc, vous auriez pu vous introduire dans la salle ? Voilà, ça aurait été une possibilité. Pour essayer de les provoquer un peu ? Voilà, toujours dans l'esprit de débattre, d'arrêter le sectarisme, tout simplement. Je pense que ça a changé quelque chose en moi parce que ça m'a donné encore plus envie de me battre le fait que quelqu'un m'interdise de parler de ça, justement. C'est-à-dire que je passe beaucoup de mes week-ends à aller faire des happenings pour défendre les animaux, que ça soit devant les cirques, devant les abattoirs. Avant, j'étais plus du genre à sensibiliser un petit peu sur les réseaux sociaux, partager des publications, et maintenant, je sors vraiment dehors et je vais vraiment en contact et en face-à-face avec les gens pour leur montrer la réalité. Si Julie est devenue plus militante depuis cette affaire, on peut dire que la stratégie d'intimidation des jeunes agriculteurs a par contre parfaitement opéré dans le lycée agricole. Depuis leur intrusion au conseil d'administration, les JIA ont réellement acquis plus de poids dans la politique du lycée. J'ai en effet appris par le maire de la commune où se trouve l'établissement que depuis décembre 2015, la région Nouvelle-Aquitaine a donné ordre au lycée agricole de nommer à la tête de leur conseil d'administration non plus des élus du conseil régional comme auparavant, mais des agriculteurs. Dans le lycée qui nous concerne, c'est justement un éleveur des JIA qui a été nommé. FNSEA et JIA ont-ils fait pression sur le conseil régional pour obtenir cette décision ? La question reste ouverte. En tout état de cause, désormais, le conseil d'administration du lycée, présidé par un éleveur des JIA, examine bien les projets piques des élèves et peut décider de les refuser. Pour cette année, tout va bien, selon Julien Chartier. Généralement, ça se réunit mai, avril ou mai. Donc là, je n'ai pas eu d'écho qu'il y avait des projets un peu spéciaux. Dans le prochain épisode du journal breton, nous parlerons des pressions que subissent les agriculteurs, y compris ceux de la FNSEA. Car ils ne font pas qu'en exercer des pressions, ils en subissent surtout beaucoup. Par qui ? Comment ? C'est ce que nous découvrirons. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le journal breton, septième épisode de la deuxième saison. Le journal breton, évidemment, d'Inès Léraud, réalisé aujourd'hui par Philippe Beaudoin. Merci à tous les intervenants, à Julie Cossot, à Morvan Benoît, à Julien Chartier et à la proviseure du lycée, ainsi qu'à Claire Mottet et à Alice Sternberg. Sandrine Chaperon, c'est l'attaché de production des Pieds sur Terre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent nombreux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501